Un arbre pluricentenaire qui plus est témoin de l'installation du premier habitant de cette localité. Il s'appellerait Olafa, plus connu sous le nom d'Avelan. Il aurait migré de Sacqueté pour s'installer dans cette commune qui porte aujourd'hui son nom Avrancou. Ce qui signifie Avlan, le premier habitant, est mort. Si on porte le nom Avrancou aujourd'hui, ça part d'ici. Parce que l'habitant qui est mort pour donner le nom Avrancou, Avrancou, ça veut dire Avrancou, est mort. Quand le bananier meurt, les régers prennent la relève, est parti d'ici, là où tu es debout là. Sa dépouille repose ici, derrière cette pièce de toile blanche. C'est à une centaine de mètres du géant Kapokie. Pour aller au pied du géant arbre, les mots d'allégeance prononcés par le gardien des lieux. Ils ont gardé comme arbre témoin de leur passage ici ce Kapokie, ce Kapokie qui est entouré aussi de kolaté géant. Kolaté géant pour nous, c'est notre totem, c'est notre arbre totem pour tous les rois et nous d'ailleurs. On n'a pas le droit de couper, on n'a pas le droit de détruire. On peut utiliser les feuilles parce qu'à un moment de notre histoire, l'arbre nous a accompagnés dans des luttes. Surtout au temps de l'esclavage, nos parents l'utilisaient pour identifier l'esclavagiste qui vient. Aussi, dans des moments difficiles, ça a servi de refuge pour nos parents. Et depuis lors, dans notre tradition pour les rois et nous. Au pied de l'arbre pluricentenaire, un tolegba, une divinité protectrice du géant Kapokie. La plupart des divinités installées à côté de la biodiversité ont servi à conserver beaucoup d'espèces. Nous sommes au pied du tolegba de tout Avranco. Tolegba, dans le bon vieux temps, et pour nous, pour nos ancêtres, tolegba symbolisait notre police aujourd'hui. La police, la brigade, etc. Donc, c'est tolegba qu'on mettait à l'entrée de chaque village pour surveiller tout ce qui rend visible ou invisible. Des connaissances et pratiques endogènes au service de la conservation de la biodiversité. Un exemple est ici. Un arbre avec plusieurs compartiments, des creux géants faisant office de cachette. Avec une profondeur. Oui, c'est là, on dirait même que c'est quelqu'un qui ouvre un drap ou c'est un de la fois qu'il y a de moi. Et ces espèces aujourd'hui sont rares, de cet envergure sont rares, parce que nous n'avons pas su conserver ce que nos parents ont compris de ce que c'est que l'arbre. Un arbre qui raconte l'histoire des peuples tori d'Avrancou, une histoire secte orale, mais gardée intacte grâce à la biodiversité.